Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les parfaits odoriférants qui se trouvaient sur l'hôtel d'Obre. On va prendre la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 7 et 8. Et on va sauter les versets, d'autres versets, pour prendre les versets 34 et 35. Verset 7 Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il prépare les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'eau brûlera à petite heure du parfum de l'éternel parmi vos décembre. Verset 34 L'éternel dit à Moïse, prends des oramates, du stacté, de l'ongle odorant, du gabanoum, de l'encens pire en partie égale. Tu feras avec cela un parfait composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé et pur. Tu les réduiras en poudre. Tu les mettra devant les témoignages dans la tente d'Azignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. On va lire encore à Paulie chapitre 5, verset 6. Paulie chapitre 5, verset 6. Je vis au milieu du trône et des quatre vivants, au milieu des veillards, un anio qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept sujets, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je prends encore le verset 8. Quand il prie le livre, les quatre vivants et les 24 veillards se prostenaient devant l'anio, tenant chacun une arme et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Quand nous regardons ce qu'on vient de lire, parce que nous voulons parler s'il n'est pas fait ou des référents, vous allez constater que sur le plan du sali, sur le plan de tout ce que les seniors voulaient faire dans le tabernacle, les parfums d'oriférants occupaient une place très importante. D'abord, on demande que ce soit composé. La composition de ce parfum, il faudra prendre des aromates. Les aromates, ce sont des plantes qui donnent une odeur, qui ont pu faire sauter de l'odeur. À partir de ces plantes, on peut fabriquer les parfums, il y a plusieurs sortes de plantes aromatiques. On ajoute encore, on ne doit pas distacter de l'ongle d'orange, du galbanon, de l'encens et du sel. En parlant de tout ça, ça veut dire, la prière est comme une composition, parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6, verset 8, dit que les parfums représentaient les prières des saints. Donc c'est là où on se quitterait dans la Bible. Vous allez constater que dans la Bible, quand on parle de l'odeur d'or, on parle de la poitrine de notre Seigneur. Où l'arrière où il y avait une cinture d'or, c'est sa poitrine. C'est ça même le cœur de Dieu, parce que la poitrine, c'est là où nous voyons le cœur de Dieu. Amen. Dans le cœur de Dieu, l'intercession occupe une place très importante. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ça, on risquera à croire comme si notre Dieu est un Dieu qui n'agit pas. Alors que Dieu attend de toi que tu puisses faire quelque chose, et toi tu attends que Dieu puisse agir à son tour. Alors que chaque personne doit occuper une position devant Dieu. Amen. Il y a ce que le Seigneur te demande de faire, et tu dois l'accomplir. Vous allez constater que parler de la composition de ces parfums, c'est parler de plusieurs choses à la fois. Dans des plantes aromatiques, il y avait plusieurs plantes. Et parmi les parfums, parmi les huiles, vous allez voir, il y a par exemple la myrrhe. Quand nous regardons la myrrhe, ça provenait de plusieurs plantes aromatiques. Il y a par exemple le stacté, qui doit être dans les parfums doriféens. Ça donnait aussi l'esprit de myrrhe liquide. Il y a aussi d'autres aromates. Il y a aussi l'hélice. Ça produisait aussi de la myrrhe. Vous allez comprendre que, quand nous regardons la myrrhe, nous voyons que, quand Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de faire l'huile, la myrrhe pénétrait aussi à l'intérieur, l'huile d'omption. La myrrhe parfumait les lits, les vêtements. Les femmes employaient ça pour leur purification, selon le livre d'Exter. Et nous savons que, quand les mâches sont venus adorer le Seigneur, ils ont apporté aussi la myrrhe. Et la vie nous dit aussi que, pour embaumer le Seigneur, on a utilisé aussi la myrrhe. Donc, par là de la myrrhe, ça veut dire, la composition de la prière doit inclure l'œuvre de la croix. Amen. Parce que quand on parle pour embaumer, pour purifier, nous voyons que c'est l'œuvre de la croix qui doit intervenir. Amen. Vous allez constater que, parmi les aromates, il y a d'autres aromates qui produisent de la bombe. Or, la bombe, c'est pour la guérison. C'est ce qu'on avait dit, le dimanche passé, dans Jérémie 8, 22, Jérémie 46, verset 11, Jérémie 51, verset 8, où on parle de la plaie du peuple et de Dieu qui devait être guéri par la bombe. Alors, c'est là qu'on a posé une question, s'il n'y avait pas un mètre de sein, il n'y avait pas de la bombe pour que la guérison soit exacte. Or, nous savons que celui qui est venu apporter la guérison pour nous plaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Ça veut dire parler de la bombe, parler de la myrrh, parler de la stacté, de la loé, parler de galbanon, parler de tout ça. Ça, c'est la composition de la prière. Amen. C'est là où vous devez chercher à comprendre que la prière est composée de plusieurs choses. Alors, en regardant tout ça, en tant qu'affaire de Dieu, nous ne devons pas faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. On doit faire exactement selon ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y avait aussi l'encens. Or, quand on regarde l'encens, la Bible dit dans le livre de Somme 141, verset 2, il dit ceci, que ma prière soit comme de l'encens. Ça, c'est qui? C'est David qui est en train de dire. Ça veut dire l'encens représente aussi la prière. Or, quand on regarde dans la Bible, l'encens qui devait entrer dans les parfums odoriféraux était placé dans plusieurs liers dans les tabernacles. Il y a d'abord, pour faire la propitiation, on devait utiliser l'encens. Ça veut dire l'effet d'expier, de purifier, de laver, la propitiation était là. alors Dieu devait utiliser l'encens pour que la colère de Dieu puisse s'apaiser. Quand vous regardez dans Nombre 16, verset 46 à 47, la Bible dit que quand Dieu avait frappé Corée, les peuples avaient commencé à murmurer et la colère de Dieu s'est enflammée et quand Dieu a commencé à frapper de la plaie, Aaron devait se présenter avec de l'encens pour brûler ça afin que la colère de Dieu puisse s'arrêter. Amen. L'encens qui représentait l'intercession, qui représentait la prière, intervenait aussi dans les propitiatoires. Dans les propitiatoires, les propitiatoires étaient dans le lit très sain. C'est là où on entends, c'était un couvercle où il y avait du sang et la voix de Dieu sortait là où était ce couvercle. Amen. Donc, en regardant tout ça, nous comprenons que l'encens et même sur les pains, les douze pains des propositions, on devait mettre aussi l'encens. Quand vous regardez ça dans l'évité 24, verset 7, c'est là où on voit maintenant tout ça. Et la place qui occupe l'encens, le parfum et le référent, c'est là où nous devons chercher à comprendre exactement que la prière occupe une place très importante sur le plan du salut. Amen. Et faire ça en dehors de la volonté de Dieu, c'est là où on va trouver des problèmes. Parce que vous allez constater que les deux fils d'Aaron ont été tués parce qu'en brûlant l'encens, ils avaient pris un fait étranger et ils étaient tués. Quand vous regardez aussi, Corée, il s'est présenté aussi avec, Corée avec son troup, il s'est présenté avec de l'encens pour offrir de l'offrande pour offrir aussi l'encens devant Dieu. Ça, c'est un nombre de ces versets 1er, verset 38. Et la colère de Dieu s'est enflammée parce que c'était en quelque chose une prière qui était en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Parce que l'encens représentait la prière. Et quand vous regardez maintenant aussi les rois Osias, selon des chroniques 26, verset 7 à 21, ils nous disent que les rois Osias ont présenté l'encens comme offrande pour brûler sa demande éternelle. Il était frappé de la lèpre. Donc, c'est pour dire que présenter une prière en dehors de la volonté de Dieu s'attire les malheurs. Amen. Et il faudra savoir comment prier pour être exaucé. Parce que la Bible nous dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Amen. En regardant tout ce bien-aimé, ça nous pousse à dire que la prière c'est quelque chose de très important sur le plan du salut. Et dans la Bible, vous allez constater quelque chose qui se passe. La Bible dit, la Bible parle d'un parfum. Le livre de Cantique de Cantique chapitre 1 verset 3 dit ceci. On va lire Cantique de Cantique chapitre 1 verset 3. Deux parfums ont une odeur soif. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. t'aiment. Ici, la Bible dit que tes parfums ont une odeur soif. Ça veut dire piquant. Et ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. ça, c'est l'islamite qui est tenté de parler. Amen. Il parle de qui? Il parle du bien-aimé. En parlant du bien-aimé, vous allez constater qu'on est tenté de parler du parfum et du nom. Et on dit que ton nom est un parfum qui se répand. Le parfum c'est le nom de Dieu. Vous me comprenez? Le nom de Dieu c'est la parole. Amen. On va décortiquer tout ça. Si on dit que tes parfums ont une odeur suave, ça veut dire plusieurs parfums. Mais ton nom est un parfum. Donc, quand on dit ton nom est un parfum, vous allez comprendre bien les mecs que pour accomplir ce verset, un jour le Seigneur était avec les apôtres. Vous avez dit que ça c'est Jean 12, verset 1, verset 5. Il y a une femme qui s'est présentée pour répandre les parfums sur les pieds de notre Seigneur. Amen. Vous allez constater qu'il y a Didat d'Iscariot qui était là. Quand il a vu ça, tu peux lire Jean chapitre 12, verset 1, verset 5. Jean 12, verset 1, verset 5. Six jours avant la Pâtre, Jésus arriva à Bethany, où était Lazare qui avait ressuscité les morts. Là, on lui fit un souper. Marc servait et Lazare était un de ceux qui s'est trouvé à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum d'énard pur de grand prix, a émis le pied de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. 4. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'as-tu pas vendu ces parfums 300 derniers, 300 derniers pour les donner aux pauvres? Amen. Je suis en train de dire que le nom, ton nom est un parfum qui se répand. Amen. Donc, le nom, c'est le parfum. Oui. Or nous savons que les parfums et odoriférants étaient composés de plusieurs choses. En regardant tout ça, quand nous regardons ce qui s'est passé en Israël, le Seigneur se présentait dans la maison de Marthe et de Marie. La Bible dit que Marie avait pris un parfum d'un grand prix. Il a répandu ça sur les pieds de notre Seigneur. Alors, il y a quelqu'un qui était là qui connaissait la valeur de ce parfum. Amen. Il pose la question pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 marins? 300 déniers et puis on va partager, on va donner cet argent aux pauvres. C'est qui ça? Jésus-Das. Amen. Oh, les parfums représentaient notre Seigneur. celui, le parfum du grand prix. Amen. Vendre ça à 300 déniers, le chiffre 300, le chiffre 30, le chiffre 3000, ça représente la pensée de décacher. ça veut dire, c'est comme si Lévitique chapitre 25, verset 35. Vous voyez maintenant que Judas cite un verset que ce parfum doit être vendu à 300 déniers pour qu'on puisse assister les pauvres. où les pauvres, c'était un frère qui est devenu pauvre et un étranger. Vous voyez, par là, Dieu parlait des deux peuples. Amen. Les frères qui deviennent un pauvre, ça c'est Israël. L'étranger qu'on doit soutenir, ce sont les nations. Amen. C'est ça, l'Église. Maintenant, les parfums qui devaient être vendus, c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ a été vendu à 30 cycles d'argent pour accomplir Zacharie, chapitre 11, verset 12. Donc, c'était lui le parfum d'un grand prix. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Maintenant, parlez maintenant de la composition de ce parfum. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ, il est le parfum qui a été vendu à un grand prix pour que nous, les pauvres, ceux qui étaient des étrangers, puissent recevoir le salut, puissent être soutenus. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, la composition de ce parfum, ça veut dire quand nous regardons maintenant le Seigneur, la composition de son nom, parce qu'on dit que son nom est un parfum odoriférant, un parfum qui se répand. Or, les parfums odoriférants étaient composés de plusieurs aromates. Ça veut dire qu'on peut parler de notre Seigneur du nom de notre Seigneur dans sa composition. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire qu'elle représente le nom de notre Seigneur. Parce que nous, ça va dans la Bible que la Bible dit que le nom qui est délevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de notre Seigneur de Jésus-Christ. C'est pas ça ? Or, quand vous regardez ce qu'on est tenté de dire en ce qui concerne le nom, vous allez constater que à chaque fois que le Seigneur se rencontre avec quelqu'un, il y a par exemple Abraham. Il change son nom, il dit « Tu deviens maintenant Abraham. » Amen. Il se rencontre avec Jacob. Il dit « Ton nom ne sera plus Jacob. » « Ça sera maintenant Israël. » « Sarah » ça devait ? « Sarah » « Sarahi » ça devait être Sarah. Vous voyez tout ça que Dieu a tenté de travailler dans le nom. Parce que dans le nom, le Seigneur a dit que « Vous allez me faire un sanctuaire là où vous allez commencer à m'adorer. C'est là où je vais résider mon nom. » Donc, le nom c'est à résider dans le sanctuaire. Est-ce que vous me comprenez ? C'est pour dire que quand on voit le nom, dans le nom il y a une puissance, il y a une force, il y a l'essence, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, le nom représente en quelque chose la personne. Pour vous dire que je connais Clément, ça veut dire ce n'est pas connaître Clément en tant que Clément comme ça. Ça veut connaître ses habitudes, son caractère, ce qu'il fait, là où il travaille, sa femme, ses hommes. Ça veut connaître en profondeur Clément. Est-ce que vous comprenez ? Alors, dans le nom, il y a beaucoup de choses à l'interesse. Pourquoi ? Vous allez constater qu'un jour, il y a un homme qui s'appelle du nom de Jabet. Ça, c'est un chronique. Je peux lire ça. Un chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. On va revenir sur le Seigneur. Un chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant, « Si tu m'es béni et que tu es dans mes limites, si ta mère est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, prends-moi. » La Bible dit « Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Ça veut dire « Jabet, son nom était Jabet. Ce nom provient de sa mère. La Bible dit qu'il a été enfanté, sa mère l'a enfanté dans la douleur. Dans la souffrance. C'est comme si Jabet signifie la douleur, la souffrance. Amen. Mais quand il a constaté que son nom, dans son nom, il y avait quelque chose de mauvais qui pouvait le suivre dans sa vie, c'est là où il va invoquer le Seigneur, il va prier. C'est comme si il va utiliser le parfum odoriférent. Amen. Il va dire ceci. « Si tu m'es béni, que tu es tendre mes limites, si ta mère est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, c'est-à-dire qu'il fait une prière en rapport avec son nom. Est-ce que vous comprenez ? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pour vous dire, bien aimé, que le nom caractérise beaucoup de choses. Amen. tu peux avoir tu peux avoir un nom mais tu ne sais pas que par tant de ton nom, il y a un malheur aussi qui te suit dans ta vie. Et tu n'as jamais fait une prière en fonction de ce nom. La Bible ne dit pas que J'avais changé le nom, mais il avait prié en rapport avec son nom. Est-ce que vous comprenez ? Et la Bible dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pour dire que la prière est quelque chose qui change même le tout. Il y a des gens vous allez voir qui peut changer son nom mais en regardant le nom qu'il avait pris, tout ce qu'il a tenté de vivre, c'est en rapport avec son nom, le nom qu'il avait pris qu'il a pu changer. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans la vie de quelqu'un. Il doit savoir maintenant comment prier face au nom qu'il avait reçu. Est-ce que vous comprenez ? Parce que derrière le nom, il y a une puissance, il y a une force. Alors, quand vous regardez tout ça, quand la Bible dit que le Seigneur est notre Dieu, dans la Bible, à chaque fois que le Seigneur se rencontre avec quelqu'un, le jour il se rencontre avec Jacob, Jacob a dit quel est ton nom ? Le Seigneur va répondre pourquoi demandes-tu mon nom ? Est-ce que vous comprenez ? Regardez aussi Moïse. Dieu envoie Moïse va dire aux enfants d'Israël que je vais vous visiter. Il a posé la question d'Exode 3, versets 13 à 15. Tu m'envoies. Ils vont me poser la question quel est le nom de ce Dieu ? Et quand vous regardez, c'est Dieu qui répond. Il dit, vous allez dire aux enfants d'Israël, je suis celui qui suit. Celui qui s'appelle je suis, vous envoie. Est-ce que vous comprenez ? Le Dieu se présente en tant que je suis. Oh, je vous ai dit que le nom du Seigneur selon Philippe Lége a pu être des versets 9. La Bible dit que le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms c'est le nom de qui ? De Jésus-Christ. Amen. Quand on dit que le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, ce n'est pas un rapport avec nos noms. Est-ce que vous comprenez ? Parce que dans l'ancienne alliance, on appelait Dieu dans plusieurs noms. Est-ce que vous comprenez ? Quand il s'appelle je suis, celui qui s'appelle je suis, m'envoie vers vous. Ça veut dire l'éternel. Ce n'est pas ça. Le Seigneur, le jour où il s'est rencontré avec les enfants d'Israël, quand il parlait d'Abraham, il a dit Abraham, votre père, a vu mon jour, il a traité de joie. Ils vont dire tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Ça veut dire pour les enfants d'Israël, pour voir Abraham, tu dois avoir 50 ans. Ça, c'est un enseignement sur le chiffre 50. Amen. Mais le Seigneur va répondre, ça c'est Jean, chapitre 8, verset 58, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il fallait dire que j'étais. Mais il n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. Ça veut dire, il s'est présenté en table et dit je suis, il s'est rencontré avec Moïse. Ça cachait toujours une pensée de Dieu. Donc celui qui pourvoit, c'est notre Seigneur. Amen. Amen. Il est Yahweh Jireh. Quand vous allez dans la Bible, on l'appelle Yahweh Rapha. C'est notre Exode, chapitre 15, verset 26. Or, Esaïe 53, verset 5, dit que c'est par ces maîtres que nous sommes guéris. Le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 23, dit ceci. Jésus partait prêchant partout, il guérissait toutes sortes de maladies et d'infirmités. Matthieu, chapitre 4, verset 23. Vous comprenez que Yahweh Rapha, c'est Jésus Christ. Amen. Parce que c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. La Bible parle de Yahweh Shalom. Quand on dit Yahweh Shalom, ça veut dire l'éternel paix. Ça c'est Jésus, chapitre 6, verset 24. Or, quand vous regardez dans la Bible, Jésus, chapitre 6, verset 24, la Bible dit que dans Hebreu 7, verset 1, verset 2, la Bible dit que Messie Sédèque était roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il n'a ni paix, ni mère, ni géranloci. Il est comparé au fils de Dieu. Amen. Quand vous regardez la Bible, la Bible dit dans Ephésie, chapitre 2, verset 14, Christ est notre paix. C'est lui la paix de Dieu. C'est lui notre paix. Amen. Quand la Bible dit qu'il y avait un peuple qui devait combattre avec un autre peuple, l'autre peuple avait 1000 personnes et de l'autre côté, il y avait 10 000 personnes. 20 000 personnes. 10 000 et 20 000. Ce n'est pas ça. Vous allez constater que voyant que celui qui avait 20 000, ils étaient nombrés, c'est celui qui s'est présenté avec 10 000 qui a envoyé un ambassade pour chercher la paix. Amen. Or, en comparant les chiffres 1 et les chiffres 2, nous voyons que les chiffres 2 et les chiffres 1 et les chiffres 1 et les chiffres 2. Mais quand nous regardons maintenant selon l'homme qui était le plus fort, le peuple le plus fort, ça c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu a pris la forme humaine pour venir sur la terre chez les humains. Est-ce que vous comprenez? Il est né comme un homme. Il a habité parmi les humains. Il est devenu l'ambassadeur qui devait aborder maintenant ce qui était d'un homme de 20 000 pour chercher la paix parce que Christ était notre paix. Est-ce que vous comprenez? La paix entre Dieu et les hommes s'est présentée chez le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que Christ est notre paix. Il est Yahweh. Shalom. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous regardez toujours, on est en train de parler de notre Seigneur parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses où on est en train de parler. En voyant ça, nous voyons toujours le Seigneur en train de jouer un rôle. La Bible dit que dans l'ancien aniole, on l'appelait Yahweh Ra. Ce Ra là, on écrit ça R-A-A-H qui veut dire l'éternel est mon berger. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez, ça c'est le psaume 23, verset 1er qui dit que l'éternel est mon berger, je ne me manquerai de rien. Et quand le Seigneur vient sur la terre dans Jean 10, verset 11, le Seigneur se présente comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses prédits. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire l'éternel est mon berger. Ce berger là, c'est qui? C'est le Seigneur de Jésus qui est le bon berger. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour dire que tous les noms que le Seigneur que Dieu l'éternel a pris c'est Jésus. C'est englobé dans où? Dans Jésus-Christ. Quand on dit que Yahweh Tichnu ça veut dire l'éternel est notre justice. selon ce qui est écrit dans Jérémie 23, verset 6. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30 et Jérémie 23, verset 6. vous allez constater que la Bible dit que Jésus-Christ notre Seigneur a été fait pour nous sanctification justice et rédemption. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire l'éternel est la justice de Dieu Yahweh Tichnu c'est qui? C'est le Seigneur de Jésus-Christ. Il est en même temps notre justice il est notre sanctification il est aussi notre rédempteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand la Bible dit que Ésaïe 43, verset 11 dit ceci l'éternel notre Dieu lui-même vous sauvera. C'est l'éternel qui est notre sauveur. C'est pas ça? Or nous savons que pour sauver qui est venu sauver? Mais c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire même si vous allez dans tous les noms qu'on donnait à Dieu Jésus-Christ 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 El Shaddai le Tout-Puissant Ben, mais si tu es seulement le nom par exemple de Devain-Démon je te chasse toi, démon au nom de El Shaddai et demain on va pas au pays Est-ce que vous comprenez? Amen. Le nom de Jésus-Christ c'est pour dire que le nom qui est au niveau au-dessus de tout le nom c'est le nom de qui? De Jésus-Christ Parmi le nom que Dieu a pris le nom qui est au niveau au-dessus de tout le nom c'est le nom de Jésus-Christ ce n'est pas par rapport aux humains Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que dans le nom de Jésus-Christ il y a tout Alors, voir tout ça vous allez constater quelque chose dans la Bible quand Dieu a donné la loi dans les dix commandements dans l'Exode chapitre 20 le verset 7 qui dit ceci Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain car l'Éternel le sera point impunis celui qui prendra son nom en vain Est-ce que vous comprenez? Il dit Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain Or l'Éternel notre Dieu est venu sur la terre C'était Emmanuel Dieu parmi les hommes Qui a pris le nom de l'Éternel en vain? C'était la maison d'Israël Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas compris que c'était l'Éternel qui était devant eux Ils ont pris ce nom-là en vain Ils ont rejeté ce nom-là Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire bien aimé qu'aujourd'hui ici il y a des gens qui prennent le nom de Dieu en vain Je vais expliquer ça Quand vous regardez dans le livre d'Ésaïe chapitre 4 La Bible dit ceci Cette femme saisiront 4 verset 1er Cette femme saisiront en ce jour un seul homme diront nous mangerons notre pain nous nous vêtirons de nos habits fais-nous seulement porter ton nom enlève notre propre On parle de 7 femmes qui vont saisir un homme et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Nous allons manger notre pain donc le pain ne sera pas le pain du mari L'habillement ça ne viendra pas de l'air mari mais on porte seulement les noms Quand nous regardons les 7 femmes ça peut représenter aussi les 7 églises ça peut représenter les églises que nous verrons aujourd'hui qui sont en train de prendre seulement les noms du Seigneur partout du Seigneur Jésus Christ par tel l'église des Hébreux Mais regarde le pain qui est donné là-bas parce que le pain représente la parole de Dieu C'est pas ça? Le pain c'est notre Seigneur Jésus Christ Amen Regarde maintenant les vêtements Les vêtements représentent les oeuvres Qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quand on regarde les vêtements quand on regarde aussi les pains ça n'a pas de rapport avec l'habit du mari ça n'a pas de rapport avec la nourriture du mari Alors en ce moment-là ils sont tentés de prendre le nom du Seigneur en vin Qu'est-ce que vous comprenez? Amen C'est pour vous dire bien-aimé que prendre le nom du Seigneur en vin ça ne concernait pas seulement Israël ça concerne aussi ceux qui s'appellent les membres de l'église aujourd'hui Est-ce que réellement ils connaissent ces noms-là? Quelles sont les pains qui sont tentés de manger? Quels sont leurs habits qui sont tentés de porter? Le Seigneur quand il est venu comme nous parlons que ton nom c'est un parfum odoriférant ou les parfum odoriférant représentait la prière c'est pas ça? Quand il a enseigné aux gens à prier dans Matthieu 6 verset 9 il a dit ceci quand vous priez vous devez dire ceci que ton nom soit sanctifié Est-ce que tu me comprenais? C'est dans ta prière tu dois sanctifier le nom du Seigneur sanctifier le nom du Seigneur ça représente beaucoup de choses je vais expliquer comment sanctifier le nom du Seigneur quand vous lisez Exode chapitre 20 là c'est là on nous montre comment prier 20 verset 7 non non prenant nombre 20 verset 12 à 10 à 13 12 à 13 nombre 20 nombre 20 pas exode verset 12 à 13 verset 12 à 13 alors l'Eternel dit à Moïse et à Aaron parce que vous n'avez cru en moi vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël vous ne ferez point entrer de cet ensemble dans le pays que je lui donne ce sont les eaux de mes rupas où les enfants d'Israël constèrent avec l'Eternel qui fut sanctifié en eux vous voyez l'Eternel la Bible a dit parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom hein vous n'entirez pas il dit vous n'avez pas cru ça veut dire sanctifier mon nom c'est croire croire à quoi à ce que le Seigneur a dit en ce moment là qu'est-ce que le Seigneur a dit qui va donner de l'eau à travers ces eaux là qu'on appelle les eaux de Meriva on devait assainir ça est-ce que vous me comprenez il dit comment vous n'avez pas sanctifié mon nom le fait de ne pas croire c'est ça de ne pas sanctifier le nom du Seigneur ça c'est premièrement est-ce que vous me comprenez il y a beaucoup de gens qui font des prières le Seigneur demande la prière de la foi comment quelqu'un peut demander quelque chose à Dieu mais il ne croit pas à ce Dieu là donc il n'est même pas sûr que ce qu'il a tenté demander il va recevoir ça deuxièmement sanctifier le nom de Dieu fait dire parce que dans la sanctification nous voyons quelque chose nous voyons la purification nous voyons se séparer de suivre nous voyons ça veut dire le nom de notre Dieu est saint est-ce que vous me comprenez sanctifier le nom de notre Seigneur ça veut dire on ne peut pas prendre le nom du Seigneur en vain on ne peut pas prendre le nom du Seigneur avec de suivre avec de l'impurité c'est comme si pour prononcer le nom du Seigneur tu dois être pire est-ce que vous me comprenez tu dois être pire or quand vous regardez aujourd'hui on utilise le nom du Seigneur n'importe comment tu peux voir quelqu'un il y a un rat qui est tenté de passer là-bas au nom de Jésus-Christ mais c'est un rat est-ce que vous comprenez ça c'est un rat tu as le pouvoir sur les rats tu peux tuer les rats tu vas étudier le nom du Seigneur de Jésus-Christ pourquoi tu vois un cancré là qui est tenté de passer au nom de Jésus-Christ bien aimé est-ce que les gens comprennent exactement ce qu'ils ont tenté de faire ça c'est prendre le nom du Seigneur en vain est-ce que vous comprenez ça veut dire bien aimé le nom du Seigneur doit être considéré on doit utiliser ces noms à la place qu'il faut est-ce que vous comprenez au moment convenable selon les Écritures selon la parole de Dieu or la Bible dit quiconque prononce le nom du Seigneur doit se donner du mal c'est pour dire que pour prononcer le nom du Seigneur tu dois s'abstenir de certaines choses tu dois t'être pire tu dois t'être purifié parce que le jour le Seigneur a dit je vais refaire connaître ton nom depuis que le Seigneur venait sur la terre il n'avait pas prononcé un nom pour dire voilà il parlait Amen au Père c'est pas un nom un nom propre c'est un nom commun est-ce que vous comprenez or parler de son nom je leur ai fait connaître ton nom propre c'est le nom propre ça veut dire le nom de Dieu c'est quoi c'est la parole ça veut dire et il va ajouter que je leur ai redonné ta parole donc le nom de Dieu c'est la parole et la Bible dit que si quelqu'un n'écoute pas la prière si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu sa prière est une abomination est-ce que vous comprenez ? ça veut dire quoi ? tu dois d'abord écouter la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui doit t'aider maintenant à prier parce que quand il parle de paroles vaines ce sont des paroles que toi tu utilises de ta façon parce que l'encens dans l'encens il y avait du sel le sel représente aussi la parole de Dieu pour faire une prière bien aimé tu dois utiliser la parole de Dieu pour que ça ne soit pas des paroles vaines et tu dois être pire aussi est-ce que vous comprenez ? tu dois être celui qui écoute la parole de Dieu pour que ta prière soit exaucée la Bible dit que vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal Amen c'est pour vous dire bien aimé que quand nous regardons tout ça nous sommes en train de constater que il y a quelque chose que les peuples doivent connaître les peuples doivent d'abord connaître comment prier pour prier on doit utiliser le nom de l'éternel oh le nom de l'éternel c'est le nom de notre Seigneur oh le nom de notre Seigneur c'est le nom de Jésus Christ Amen Or parler du nom de Jésus Christ qu'on laisse le chapitre 2,3 dit ceci vous devez connaître le mystère de Dieu ce mystère qu'on appelle le Christ dans ce mystère est caché tous les trésors de la science et de la connaissance ça veut dire prononcer le nom de ce ministère c'est connaître Jésus Christ oh Jésus Christ c'est la parole est-ce que vous comprenez ? c'est-à-dire pour que la prière ne soit pas des paroles vaines tu dois utiliser ce qui est écrit dans la Bible oh dans la Bible quand vous regardez il y a des paroles qui sont prophétiques il y a des paroles qui se trouvent dans des révélations il y a des paroles doctrinales alors il y a des paroles quand le Seigneur dit voilà comment vous devez prier il dit que ton nom soit sanctifié quand tu prends ça tu commences à dire que ton nom soit sanctifié tu me dis absolument rien tu dois ouvrir comme il vient d'ouvrir les noms qui doivent être sanctifiés ça doit être sanctifié comment ? ça veut dire quoi ? sanctifié la Bible dit que comme Moïse n'avait pas sanctifié et avoir le nom du Seigneur Dieu s'est sanctifié Amen il les a châtillés c'est comme ça il y a beaucoup de gens qui sont châtillés parce qu'ils ne sanctifient pas le nom du Seigneur est-ce que vous comprenez ? c'est pour dire que dans la sanctification on doit d'abord croire oh la foi bien aimé c'est une sémence qui doit être en toi Jésus-Christ doit être en toi parce que Dieu ne répond qu'à Dieu est-ce que vous comprenez ? Dieu ne parle qu'en Dieu Dieu qui est en toi qui est la parole qui va parler maintenant à Dieu est-ce que tu me saisissais ? quand on dit que j'aimerais par exemple la Bible dit quand on dit que que ton nom soit saint que ton nom soit saint c'est ça la Bible dit que les anges les êtres vivants les veillards qui sont là en haut ils parlent nuit et jour saint 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 vous allez voir les gens dire que toi c'est lui qui est trois fois saint quand on dit nuit et jour c'est pas trois fois est-ce que tu me comprennes ? c'est lui qui est plusieurs fois c'est comme nicolas 5,5,5,5,5,5,5,5,5,7, à lawurf 5,5,5,5,5,5. Peurent cet现在 déjà dans cet air quand ils prononcent ça deux voies déjà que tu es dans la reine c'est pour dire que on doit connaitre la composition du parfum d'odoriféra Pour prier en fait qu'on soit exaucé Est-ce que vous comprenez ? Quand tu veux élever le nom du Seigneur Jésus Christ Par exemple dans la prière On vient de citer plusieurs noms Quand on a dit voilà Il est l'éternel notre Dieu Par exemple Il est Yahweh Ra Seigneur Jésus Christ C'est toi qui es mon berger Amen Est-ce que vous comprenez ? En tant que berger Voilà ce que tu dois faire pour moi Alors là Tu dis le nom du Seigneur Jésus qui est en tant que Yahweh Ra Et ce Yahweh Ra c'est qui ? C'est le Seigneur Jésus qui est en tant que mon berger Est-ce que vous comprenez ? Quand maintenant je vais commencer par exemple A élever ce nom Je prends ce qui se trouve dans ce nom là Ce qu'il joue Ce qu'il fait Je prononce ça maintenant avec ma parole Avec la parole que je suis en train de prononcer Envoyant ce qui te quitte dans la parole de Dieu Parce qu'en tant qu'ils sont les bons bergers Il a donné sa vie pour moi Est-ce que vous comprenez ? Amen En tant que celui qui nous guérit de toutes nos maladies Ça veut dire Il est Yahweh Rafa Là automatiquement je vois ses maîtriser si il a croit Ça veut dire si je vais utiliser maintenant en tant que Yahweh Rafa J'utilise maintenant l'émercité de Jésus Christ et de la croix Pour recevoir la guérison Est-ce que vous comprenez ? En ce moment là je suis en train d'utiliser le nom du Seigneur Jésus Christ Je crois bien aujourd'hui on s'arrête d'abord ici Parce que je vais parler sur les parfums d'orifère La composition de la prière Amen Ce que tu dois noter C'est que le nom de notre Seigneur C'est le nom qui est élément de tous les noms Le nom de Jésus Christ Amen C'est ce nom là qui sauve C'est ce nom là qui purifie C'est ce nom là qui lave C'est ce nom là qui accorde la guérison Qui fait le miracle Qui sanctifie C'est ce nom là qui fait tout Oh ce nom là c'est la parole Amen Tu dois connaître la parole de Dieu En fait de faire une prière qui sera exaucée par le Seigneur Je m'arrête là-bas Que le Seigneur bénisse Sa parole